Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on a du lourd, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été voir un bon Light & Darkness en KVK On va réparer ça et régler ça aujourd'hui en allant voir un KVK de ouf Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur l'actuel, je pourrais être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple les amis, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous avez aussi le lien dans l'overlay sur votre droite Il vous suffit de cliquer dessus et vous serez redirigé automatiquement sur le Discord On y parle de tout et vous y trouverez tous les screens notamment qu'on y voit dans les vidéos Les amis, avant de se pencher sur ce KVK de malade et sur les records, les rushs que je vous ai fait de l'ouverture des portes Regardons un petit peu les events qui ont pop Alors on a la crise de Cerroli Alors la crise de Cerroli, c'est de la balle, moi je kiffe C'est des rewards pour le craft très faciles Donc merci chaque fois qu'il pop, faites-le à fond, il faut le piller Et on a aussi toujours la maison d'Esmeralda, je vous le rappelle, c'est le dernier jour Ça ne dure que deux jours, donc profitez-en, un petit tour gratuit J'ai trois coffres d'équipements épiques, ça fait plaisir Le petit tour à 50% qui fait plaisir aussi Bon, j'ai des pantalons, ça ne me sert à rien Et je fais mes cinq tours puisque comme je vous l'ai dit, et voilà, j'ai quand même six équipements épiques C'est très très bien Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très rentable comme event En tout cas, c'est intéressant pour le craft Et je récupère deux autres items pour crafter par derrière, c'est encore mieux Et on a, j'espère que vous l'avez sur votre royaume Sachez que si vous n'avez pas le pop du roi des cartes, de king cards sur votre royaume Il va arriver normalement, ça dépend de l'ancienneté de votre royaume Mais normalement, il arrive sous une quinzaine de jours sur tous les royaumes Le délai est de 1 à 15 jours à peu près Donc ne vous inquiétez pas Et si vous avez les plus vieux royaumes, vous le voyez, la liste des commandants n'a pas été mise à jour depuis très longtemps Alors moi, vous le savez, je continue de faire Constantin Pourquoi faire Constantin ? Parce que c'est un ancien commandant, il faut bien en choisir un dans la liste Mais vous pourriez choisir une autre stratégie si vous êtes un low spender J'y pensais lors du dernier pop et je ne vous en ai pas parlé Si vous êtes un low spender, vous pouvez utiliser une autre stratégie Et prendre un commandant que vous n'avez pas du tout Par exemple, moi là, avec le karting, je pourrais avoir, si je ne dis pas de bêtises 30 sculptures de Constantin Et puis, je peux avoir aussi, normalement, 2 sculptures génériques Donc ça me ferait 32 Je peux décider de faire un autre commandant que je n'ai pas Par exemple, je n'ai pas Charlemagne Charlemagne, il ne sert à rien, ils ont dit qu'ils allaient le nerfer Enfin, qu'ils allaient le ep, mais on attend toujours C'était les dev feedbacks d'il y a plusieurs mois Mais si je prends Woos et Tan, qui est déjà plus utile que je n'ai pas Si je la débloque, je vais pouvoir avoir 30 sculptures de Woos et Tan Plus 2 génériques, donc 32 Plus le pack écrivain de l'histoire qui va me permettre pour 5€ d'avoir 10 sculptures Donc là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant Ça fait vraiment le meilleur combo Donc, on peut faire cette stratégie aussi Je la ferai à un moment ou à un autre Mais j'essaye quand même de finir mon Constantin Donc, je vous le rappelle, sur le Roi des Quarts, c'est très rentable Vous aurez 32 sculptures pour 26 000 gemmes On est à moins de 1000 gemmes la sculpture Donc, c'est toujours très rentable On est, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 800 Donc, c'est pas mal du tout Et pour les autres events sur les royaumes aussi anciens que le mien Le 1256, rien de particulier Mais c'est déjà pas mal du tout Et au niveau du KVK, on va bien finir à la première place On va voir comment ça va se passer Et je finirai bien 12e comme convenu, comme prévu Suite à mon push que vous avez pu voir dans la vidéo d'hier On va passer au KVK de ouf, les amis Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très intéressant à suivre On va voir la situation avant Ou du moins pendant l'ouverture des portes Et la situation après Alors, le KVK qu'on va aller voir C'est un très gros KVK Si vous n'en avez pas encore entendu parler L'un des plus gros en saison 3 C'est le S1 1034 Vous le voyez, il est tout en bas Il a 2 royaumes impériums Alors, il me semble qu'il y en avait 3 ou 4 au départ Mais ça s'est pas mal craché Le 2070 et le 2057 Et attention, attention On est sur des royaumes d'imperium de saison 3 C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais impériums Comme ceux qui sont en saison de conquête Mais ce sont, ceux qui ont le tag impérium Ce sont les 8 royaumes les plus puissants Comme pour la saison 2 Qui se trouvent en saison 3 de KVK Ça n'en reste pas moins des royaumes très puissants Donc on a le 2070 et le 2056 Qui restent avec ce statut Le 2056 est en position 1 C'est-à-dire que c'est lui le plus puissant Le 2056 normalement est en position 8 Si je ne dis pas de bêtises Le 2070 est en position 8 Le 2056 est en position 1 C'est bien ça Donc ils sont côte à côte en haut à gauche Je vous le montre avec le curseur Normalement, si je ne dis pas de bêtises Le plus puissant est le 1 Et le challenger est le 8 C'est comme ça normalement Si encore une fois je ne me trompe pas Et si ça n'a pas été patché On va voir ce qui va se passer sur le papier Puisque je vous ai record l'ouverture des portes Du terre du roi Alors regardons tout de suite Vous le voyez Alors déjà j'ai été surpris Il y a eu des petits lags Mais pas trop C'est quand même bien patché Ils ont bien travaillé sur les serveurs Ça lag de moins en moins Parce que je me rappelle Sur le premier Light and Darkness C'était assez ouf les lags Regardez donc les portes des terres du roi Viennent d'ouvrir Et immédiatement le rose Qui se situe en 8 Comme je vous le disais Donc le royaume 2070 Immédiatement il sort en force Il y a beaucoup 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 de monde Sur ce côté là Donc on est sur le choc Des deux Imperiums C'est normalement la zone Où il devrait y avoir Le plus de combats A l'ouverture des portes Mais vous allez le voir C'est pas forcément le cas Donc on se trouve là Avec tout de suite Des mecs qui savent bien jouer Des alliances vraiment Qui sont performantes Puisqu'ils font tout de suite Le passe-muraille Ils sautent le mur Pour mettre des drapeaux en contact Et aller bloquer l'adversaire Ça semble rien Mais vous allez le voir Toutes les alliances Ne sont pas aussi efficaces En construction Et aussi rapides dans le choix Et surtout là On va voir Puisque même une minute Ça peut faire la différence On va voir Lequel d'entre eux Pose les drapeaux Le plus rapidement Et est le plus rapide A le poser A construire A déclencher Le buff artisan compétent Pour avoir 400% De bonus Pour poser le drapeau De construction Et vous le voyez Ça se voit qu'on est en saison 3 Parce que si on regarde Les commandants Vous le voyez On a des chaos On a beaucoup Des Telfléda On a même un Pélage Au milieu On a des Martel On a des Saladin On a des YSG On a des Edouard On a un peu de tout On a beaucoup Beaucoup d'Alexandre Principalement Alexandre et Martel On a même un Minamoto Donc il y a un Bellissaire Alors le Bellissaire Il va se faire défoncer Encore plus que le Pélage Donc on le voit vraiment Il y a de tout Et il y a énormément De commandants Une très grosse zone de combat Et vous le voyez Ça ne lag pas trop Alors pour ceux qui se posent la question Je suis sur iPad Pro Si vous ne le savez pas encore Depuis le temps Je suis sur iPad Pro Et regardez de l'autre côté Il y a Du premier côté Les deux zones Imperium Ça se bat Et c'est équilibré Pour le moment Il n'y a pas d'avantage De l'autre côté En zone des serveurs 2 et 3 Donc 2082 et 2043 On le voit Même si c'est des plus petits serveurs Il y a beaucoup de monde Également de présent A l'ouverture de ces portes Mais on le voit Ça se bat plus Dans un camp que de l'autre On a un avantage Du 2043 Qui est sur la droite Par rapport au serveur Sian Donc le serveur Sian Qui est le serveur 2082 Et un peu plus en galère Ça se bat sur son territoire C'est jamais bon signe Quant à l'ouverture des portes Ça se bat sur votre territoire Parce que ça veut dire Que vous êtes débordé En termes de troubles Au niveau des commandants On retrouve exactement Les mêmes Que de l'autre côté Du Charles De l'Alexandre Du Richard Du Saladin Donc on voit vraiment Qu'on est exactement Sur les mêmes générations De commandants Et à peu près La même physionomie De serveurs Le troisième côté En bas à droite Le serveur 5 et 4 Le 2054 Contre le 2065 Alors le 2065 Est en bleu Le 2054 Est en violet Pareil Il y a énormément de monde Et là c'est équitable Et ils ont bien fait Ici aussi le passe-muraille Au nord Ils l'ont mal fait Et ils se retrouvent Tout de suite en contact Mais le bleu L'a mieux fait De mon point de vue Et il arrive tout de suite A bloquer Le serveur 2065 Arrive tout de suite A bloquer Le 2054 Sur le côté Les commandants Encore une fois On voit un petit Bélissère Un petit Bélissère Un petit Pélage Ça fait plaisir Un KO aussi Franchement Il ne faut pas sortir Ces commandants là Essayez d'en sortir d'autres Sortez des Sunsies Si vous n'avez que de l'Epic Par exemple Ou des Bjorn Parce que le problème De ces commandants là C'est que vous allez juste Remplir votre hôpital Si vous n'avez pas De légendaire On le voit C'est des commandants lourds Qui tankent Qui sortent Des Martels Des Saladins Des Richards C'est parce que les combats Vont durer longtemps Et vous avez vu En bas à droite Je crois que c'est La plus grosse zone de combat La dernière zone En bas à gauche On le voit Ils se battent Direct dans le coin Et ils font le jump Ils auraient pu faire Un jump encore meilleur Les verts là Les jaunes ont très bien de jump Les verts ont moins bien de jump Je dirais On va voir Qui a gagné Sur cette zone là Effectivement Malgré l'erreur de jump Et encore une fois Énormément de troupes Et vous le voyez Vu la masse de troupes Ça ne lag pas tant que ça J'ai des tout petits lags Mais pas grand chose Donc c'est vraiment bien fait Ça annonce du bon Pour nos futurs combats Et encore une fois Les mêmes commandants Etel Fleda Richard Martel Minamoto On a du monde On retourne sur la première zone Qui est la plus grosse zone de combat Là vu la masse Vous allez le voir Ça commence à galérer À afficher Ça met du temps À afficher Tellement il y a de troupes Je cherchais même La zone de combat Tellement ça s'affichait Lentement Vous n'en rendez pas compte Sur le record là Mais ça s'affichait quand même Assez lentement Par rapport à d'habitude Et le rose Prend l'ascendant Sur le rouge Donc le serveur 2070 Prend l'ascendant Sur le serveur 2056 On va voir si c'est Le rose qui a conquis Toutes les terres du roi Mais en tout cas Mais en tout cas sur cette phase D'ouverture des portes Clairement une énorme mobilisation Des 8 serveurs Mais un avantage Qui semble aller À l'alliance Donc du rose À l'alliance Du 2070 On va voir On va tout de suite Aller voir In game Ce qui s'est passé Et voir si cet avantage S'est confirmé Ou pas Pour le rose Alors tout de suite Hop On va sur Le KVK 20 Pas le KVK 2070 Le KVK du 2070 Le S1 1034 Et regardez Je dézoome Et on va en terre du roi Et regardez donc Et bien oui Comme on le voyait Sur les premières minutes Les premières dizaines De minutes D'ouverture des portes Le rose A bien pris L'ascendant Sur le rouge Il l'a même Regardez Il l'a totalement enfermé Et il a même été aidé À bloquer Le bleu Pourtant Je ne pense pas Que le orange A eu besoin Puisque d'après Les premières minutes D'ouverture des portes Le orange Combatait déjà Sur les terres du Sion En revanche De l'autre côté au sud Le violet On l'a vu Était immédiatement Très agressif Y compris Dans la pause Et dans l'avancée Des flag Et il a réussi aussi À bloquer Totalement Le violet Le violet Le bleu Et il y a juste Ce côté là Où regardez C'est intéressant La porte A été prise Où le jaune Et devait être Peut-être en galère Et la porte A été prise Par le rose Pour venir Sur cette zone là Et également Il y a donc Gros travail Du rose Si vous êtes Si vous êtes Sur ce KVK Et que vous avez Des événements A nous commenter N'hésitez pas A les mettre En commentaire Ou à venir Les partager Sur le discount Ça fait toujours Plaisir de savoir Exactement Comment tout S'est déroulé Là vous le voyez Ce qui est étonnant C'est que malgré Les CD70 Finalistes Qui plus est De la ligue Osiris Sur leur domaine Ils sont tout simplement Énormes Très grosse alliance A 12 milliards Je pense que C'est la plus grosse alliance De leur serveur Je vais vérifier ça On a 11 milliards Et ça fait plaisir Quand même C'est de la très grosse alliance Du très gros serveur 9 milliards 7 pour le dernier Et de l'autre côté Ils sont face au VG56 Et au VS56 Qui eux affichent Des puissances De 10 milliards 8 Évidemment Ça a bien dû baisser Vu le nombre De combats Qu'il y avait 8 milliards 5 Sur cette deuxième alliance Et pour la troisième alliance Ils sont à 8 milliards 2 Ils ont vraiment Une Et le 56 décès Ils sont à combien Vraiment Des très belles alliances Et 8 milliards Vraiment très très gros serveur Le rouge Si on regarde le violet Par curiosité Pourquoi leur ont-ils Lâché La zigourade Ça doit faire partie Des accords 8 milliards 5 Vous le voyez On est quand même en dessous Ça reste un beau royaume Mais un royaume D'un niveau inférieur Ça doit faire partie Des accords de partage J'imagine Comme ça se passe actuellement Sur notre royaume On discute Mais en tout cas Le rose très fair Sur le coup Et dans le partage Pour tous les royaumes Donc voilà Si vous cherchez Un royaume Qui va finir Son KVK Light and Darkness Saison 3 Juste avant qu'il rentre En saison de conquête C'est dans ces royaumes là Qu'il faut piocher C'est dans l'alliance du rose Donc soit Chez les CD 70 Vous pouvez aller aussi Regarder les V77 Si vous voulez plutôt Un seed B Plutôt un serveur B Qu'un gros serveur Qui est impérium Ou qui va Devenir un vrai impérium Quand il rentrera En saison de conquête Il y a aussi Chez les oranges Qui reste Si je dis pas de bêtises Un gros B Plus Ou un bon B En tout cas Donc vous pouvez regarder Ce serveur là Après moi Si je devais choisir Selon mon profil Et c'est selon votre profil Bien évidemment J'irais chez les CD 70 Le serveur 2070 Ou chez les 54 Parce que ça reste Les deux plus gros royaumes Mais les CD 70 Non seulement Sont impressionnants En Ligue Osiris Et même si Malheureusement Ils ont pas réussi A gagner Et en plus Ils sont au top Sur leur KVK C'est difficile D'aller les deux Mais ils ont eu la chance D'avoir un excellent timing En termes d'ouverture de porte Puisque l'ouverture des portes De Terre du Roi C'est fait Après la fin De la finale De la Ligue Osiris Pour finir les amis Je voulais vous montrer Un message de royaume Et je pense que C'est vraiment important De le rappeler Regardez le message Que notre roi a envoyé D'ici 24h Donc demain Au prochain reset 6h après Même plus que ça 8h après Que vous verrez cette vidéo Si vous la voyez Au moment de la sortie On a le LKC Donc le chat Voilà Le chat du royaume perdu Du KVK Qui va être disponible Et vous le savez On est contre des royaumes Contre un royaume Un coréen Qui est d'ailleurs Très puissant Pour un site B Franchement Les mecs assurent Le 1893 Je les trouve impressionnants Pour un royaume B Franchement Ils font vraiment le taf Et ils vont finir Sur le podium Le 1893 Sur l'individuel Evidemment Ils finiront que Deuxième Du général Mais en tout cas Très impressionnant Comme royaume B C'est des gros Trash talkers Comme vous le savez Et donc Il y a eu un mail Envoyé par le roi De mon royaume C'est très bien Pour rappeler Bien évidemment Que quiconque Fera un commentaire Raciste En trash talk Sur le LKC Sera tout simplement Blacklisté C'est simple Je pense même Qu'il se fera zéro Puisque le royaume 1256 A vraiment des règles De fair play Assez importantes Donc vous le voyez Le trash talk C'est ok On peut provoquer Ce qui se passe Sur tous les royaumes Ca c'est dans un premier temps Parce que souvent Par la suite C'est interdit Même sur mon royaume On demande à tous les joueurs De se taire Donc ils sont ok Ca fait partie des règles Du jeu De provoquer Mais encore une fois Les commentaires racistes N'ont rien à faire Ici Ou même ailleurs Et je trouve ça Très bien qu'on le rappelle Car souvent On peut lire Certains joueurs Qui vont dire Oui dans tel pays Ils payent moins cher Les plaques Oui dans tel pays Ils sont à fond là dessus Ou ci Ou ça Et bien ça fait partie Du jeu Ca fait partie Des règles du jeu On sait comment ça se passe Si on prend la Corée En Corée Les packs sont moins chers Oui Le jeu vidéo Est une vraie culture Là-bas Et ils jouent comme des oufs Les mecs investissent Vraiment Énormément de temps Ils peuvent tourner A plusieurs sur un compte Pour être présent H24 Donc c'est vraiment Un gros engouement Pour eux C'est vraiment une culture propre Le jeu vidéo Et c'est comme ça Il n'y a pas de règle Contre ça Donc ils ont raison De jouer comme bon leur semble Et notre roi Reason Why Qui est notre roi du moment Bien évidemment Puisque le titre tourne A raison de rappeler Cette règle là Je ne peux que vous inviter Également A garder Ou à maintenir Une ambiance saine Du moins Un maximum Car on le voit Trop souvent Malheureusement Ça déborde Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément En développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Make their head drop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz